Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Vous l'avez peut-être vu passer dans les informations, mais le 15 février 2020, le record du monde de saut à la perche a été battu. Le précédent record, vieux de 6 ans, était détenu par Renaud Lavillény avec 6m17, tandis que le briseur de cette performance est le perchiste Armand Duplantis avec seulement un petit centimètre de plus, soit 6m18. Si cela illustre à merveille la devise olympique créée par Henri Didon, « sitius altius fortius » ou en français « plus vite, plus haut, plus fort » et popularisé par le baron de Coubertin, on peut se dire que passer 6 ans pour gagner un petit centimètre en saut n'est pas véritablement transcendant. Alors se pose une question, pourquoi a-t-il fallu aussi longtemps pour gagner ce pauvre centimètre en saut à la perche ? Deux sports, que pourtant tous semblent séparés, sont en réalité extrêmement liés. Le premier est le sprint, dont le but est bien sûr d'aller le plus vite possible d'un point A à un point B, et le second est bien entendu le saut à la perche dont il est question ici, consistant comme son nom l'indique à sauter le plus haut possible à l'aide d'un long bâton nommé une perche. Alors vous seriez naturellement en droit de vous demander comment une course se faisant horizontalement pourrait être liée à un saut se faisant verticalement. Si jamais vous avez déjà regardé du saut à la perche, vous voyez que les athlètes ne sautent pas sur place, mais qu'il y a, avant le saut proprement dit, une phase d'élan consistant en une course qui va alors permettre à l'athlète d'acquérir de la vitesse pour réaliser le dit saut. Pour réussir un beau saut à la perche, il faut donc jouer avec la physique et transformer l'énergie cinétique de la course en énergie potentielle pour gagner de la hauteur. Un saut à la perche se décompose en une succession de phases. L'élan, qui est une course de 35 à 45 mètres, crucial pour accumuler de l'énergie cinétique. Le piqué, où la perche est piquée dans le butoir. L'impulsion, qui est le début du décollage après un petit saut. La flexion, qui se décompose en deux temps. Le premier, où la perche plie et transforme l'énergie cinétique en énergie élastique en se déformant. Puis le second temps, où elle se déplie, retransformant ainsi son énergie élastique accumulée en énergie potentielle pour l'athlète. Bien sûr, il y a plein d'autres aspects très techniques sportivement, mais que nous n'aborderons pas afin de nous concentrer uniquement sur le problème physique d'énergie potentielle et d'énergie cinétique. Et justement, en physique, le principe de l'énergie mécanique nous permet de modéliser et de calculer la transformation d'énergie cinétique en énergie potentielle. Car en effet, cette énergie mécanique pour tout objet est la somme de deux énergies différentes, l'énergie cinétique, liée à la vitesse, et l'énergie potentielle gravitationnelle, liée à l'altitude. Le plus intéressant, c'est que l'énergie mécanique totale d'un objet doit, en l'absence de frottement, se conserver et est donc une énergie constante. On peut donc affirmer sans grand risque que l'énergie mécanique juste avant le saut a exactement la même valeur que si elle était calculée au sommet de la trajectoire de l'athlète. Avant le saut, donc au moment exact de l'impulsion, la vitesse est maximale horizontalement et nulle verticalement, et l'énergie potentielle est nulle puisque l'athlète est au sol. Pendant l'enroulé de la barre, lorsque l'altitude est maximale avec une hauteur H max, c'est cette fois-ci la vitesse qui est nulle et donc l'énergie cinétique qui l'est tout autant. Nous avons donc une égalité théorique parfaite entre l'énergie mécanique juste avant le saut et à l'altitude maximale de ce dernier. Il ne nous reste donc plus qu'à calculer cette expression. L'énergie cinétique dépend de la masse M, de la vitesse V au carré et d'un facteur 1,5. L'énergie potentielle dépend quant à elle de la constante gravitationnelle terrestre G, de la masse M également, ainsi que de la différence entre la hauteur maximale H max et minimale H min. Nous voyons que nous n'avons pas besoin de connaître la masse M de l'athlète pour nos calculs puisqu'elle s'élimine d'elle-même par simplification. En réorganisant notre calcul, nous obtenons cette expression. Il ne nous reste plus qu'à remplacer les variables pour connaître la hauteur maximale en saut à la perche. Commençons par la constante gravitationnelle G. Sur Terre, cette dernière est d'environ 9,8 m par seconde moins 2 et correspond à l'accélération vers le bas de tout corps en chute libre. Nous avons ensuite la hauteur H min qui correspond à la hauteur minimale de l'athlète avant le saut. On pourrait tout naturellement avoir envie de dire qu'elle est nulle, mais en réalité, cette dernière correspond au centre de gravité de l'athlète qui, chez l'être humain, se situe aux alentours du nombril, soit à peu près à 1 m du sol. Arrive enfin notre dernière valeur, la vitesse acquise pendant la course. Alors là, il va falloir ruser pour savoir quelle est la vitesse de course maximale pour un humain. Prenons un exemple célèbre, l'être humain actuellement le plus rapide du monde, Usain Bolt. Le record de saut sprinter magistral au 100 m est de 9,58 secondes. Cela se traduit par une vitesse de 10,44 m par seconde, soit environ 37,6 km heure. Ce qui est tout de suite moins impressionnant comparé à une voiture. Nous allons utiliser cette vitesse pour notre calcul qui semble être assez proche au final de la limite physiologique humaine. En injectant ces valeurs dans notre formule, nous pouvons enfin trouver la hauteur limite de saut à la perche qui est d'environ 6,56 m. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que la limite théorique du saut à la perche est d'environ 6,60 m. Même si la taille de l'athlète participe à définir sa hauteur limite de saut, son influence reste au final relativement faible comparée à sa vitesse de course. Et de nos jours, le record s'approche toujours plus de cette limite théorique grâce notamment au nouveau record détenu par Duplantis. On est alors en droit de se poser la question de savoir si cette limite pourra un jour être atteinte. A n'en pas douter, cette limite restera à jamais inatteignable. Mais pourquoi alors ne peut-on pas atteindre cette prédiction ? La première et la plus évidente de ces raisons est bien sûr liée à la course. Le record du Seinbolt est très proche de la limite humaine et très peu de personnes sont capables de l'atteindre. Car lors du sprint, le Jamaïcain court à une telle vitesse grâce notamment à sa grande taille de 1,95 m qui lui confère des jambes très longues, mais surtout car il n'est pas alourdi par une perche qui en plus encombre les mains qui permettrait un meilleur équilibre et donc une vitesse plus grande lors de la course. Vous vous rappelez que j'avais dit également que l'énergie mécanique était constante en l'absence de frottement. Or, il se trouve que les frottements ne sont pas la seule cause de perte de l'énergie mécanique. Une perche parfaite restituant l'intégralité de l'énergie accumulée pendant le saut n'existe bien sûr pas. Lorsque cette dernière plie au début du saut et accumule de l'énergie élastique, cette dernière ne sera pas capable d'en restituer l'intégralité. On remarque en effet, au moment où l'athlète lâche la barre, que cette dernière vibre et tremblote, signe qu'une partie de l'énergie accumulée reste sous forme d'énergie vibratoire. Pour toutes ces raisons, mêlant limites physiques et physiologiques, la limite du saut à la perche reste inatteignable, du moins sans triche. Mais à n'en pas douter, la performance d'Armand Duplantis sera à l'avenir cassée, avec peut-être, qui sait, un nouveau record plus haut d'un centimètre dans six ans, à moins qu'il ne faille attendre une décennie entière, ou simplement quelques mois. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode. Comme d'habitude, je vous invite à partager la vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux, où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, mais également à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada